C'est nous qui protégeons Le monde est l'autre gareau Attention, nous sommes les crachemals On est l'air, effuyons les pieds de gueule Dans l'âge, nous faisons le mal Le bonheur est notre ennemi total On est les carnadons Nous vachons les crachemals J'aime découvrir là Les secrets de l'autre gareau Estée ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un Dix minutes après l'administration du soluté, la pression de chrono est redevenue normale à 120 sur 80. Comment va-t-il? T'as vraiment mal en point quand j'ai trouvé ce matin. J'ai trouvé des traces de poison dans son sang. Je lui ai donné un antidote temporaire. Son état est stable. J'ai une heure devant moi pour identifier le poison en question, sinon il pourrait y avoir des conséquences graves. Toi, tu trouvais des indices? Un par une poumelle renversée dans la boucherie, puis quelques objets tombés dans les allées, tout à l'air normal. Mon avis, il y a un voleur qui a déjà entré dans l'épicerie, puis Greg a dû surprendre. Bon, les voleurs apportent rarement du poison avec eux. As-tu vérifié les portes? En avant, tout est beau. La serreur n'a pas été forcée. En arrière, j'ai oublié de regarder. J'y vais. Attends, les bandes vidéo de la caméra de surveillance. Je les ai regardées, mais ils faisaient trop noirs dans l'épicerie. On ne voit rien du tout. Bonjour tout le monde. Ici Clara, qui rappelle à Esther qu'elle veut emprunter un sarreau. Je m'en occupe. Bonjour, bonjour. Ici Clara, qui aimerait savoir si c'est correct pour le sarreau. Si oui, je peux venir le chercher. Clara, ici Esther, qui va se transformer en chimère si tu ne lâches pas cet intercom tout de suite. Vérifie avec Simon, je lui ai déjà donné un sarreau pour toi. Ok, merci, mais c'est quoi une chimère? Je vais lui expliquer. Inquiète-toi pas pour l'épicerie. Je m'occupe de tout. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chimère, Clara, c'est un monstre qui a la tête d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un dragon. Esther, vous voulez se transformer en bébête comme ça? Infâché ou quoi? Disons plutôt préoccupé. Tiens, tu prépares mon souper? Ben non. Mon amie du Club international des jeunes scientifiques s'en vient. C'est la plus top du club. Elle connaît un million de trucs scientifiques. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Elle va m'apprendre à fabriquer du jus de roche. Du jus de roche? À quoi ça sert? Je suis certaine qu'on mélangeant de l'eau de roche puis de l'aumont vont réussir à faire de l'eau de cabot. Mais ça, je peux pas lui dire. Hum, c'est compliqué, tu comprendrais pas. Ah, puis ton amie, elle va à ton école? Ben non. C'est une Française de France. Elle habite là-bas. En France? Puis elle vient ici? Ouais. Elle a une tante qui habite au Québec. Comme elle est très malade, Émilie est venue la voir avec sa mère. Puis ton Émilie, tu l'as connue comment? Sur le site Internet des jeunes scientifiques. Hé, je vais te montrer une expérience qu'elle m'a appris à faire, OK? Clara, depuis le temps que tu navigues sur Internet, je croyais qu'elle était allée après à te méfier. Émilie est super correcte. Puis ça fait longtemps qu'on chatte ensemble. Regarde, je mets une demi-cuillère de bicarbonate de soude dans un demi-verre d'eau. Sur Internet, as-tu donné des informations personnelles à ton Émilie? Ben non. Je mets trois cuillérées de vinaigre dans l'eau. Je brasse un peu. Puis je mets six petits secs. Regarde ce qu'il va se passer. T'as vu? Les raisins dansent! C'est cool. Faut que je vais m'occuper de la caisse. Ton Émilie, c'est quoi, donc, son nom de famille? Émilie Créché. Pourquoi? Puis pourquoi tu prends l'ordi? J'ai une petite recherche à faire. Sur Émilie, c'est ça, hein? Tu vas voir. Elle est super correcte, mon ami. Salut, Simon. Salut, là. Dis donc, connais-tu, toi, le site Internet des jeunes scientifiques de Clara? Ben oui, c'est moi qui ai dit que ça existait. C'est quel genre de site? Ben, c'est les jeunes par de leurs expériences scientifiques, des découvertes qu'ils ont faites. Plein d'affaires. Mais là, excuse-moi, il faut que je trouve Greg. Il m'avait dit qu'on irait peut-être voir une partie de basket de Paul. Euh, Greg, euh... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est... c'est juste que... Bon, je vais te le dire, mais t'en parle pas. Bonjour, patron. Toutes les informations que j'ai soutirées à la petite concernant l'épicerie étaient justes. Je suis entrée sans problème, mais on m'a dérangée pendant que je mangeais... Pardon, que... que je fouillais. J'ai dû fuir, mais... Mais je passe au plan B. Et cette fois-ci, je vous jure que je vais réussir à trouver l'ingrédient que nous avons déchiffré dans la recette de l'eau de Kaboom. Pauvre Greg! C'est sûrement un coup des crachemales. Mais avez-vous trouvé des indices? Mais quelque chose qui aiderait à savoir ce qui s'est passé? Rien de significatif. Mais je vais chercher moi aussi. On sait jamais. Je vais peut-être trouver quelque chose. Bonjour! Je m'appelle Émilie. Est-ce que Clara est ici? Excuse-moi, mais moi aussi, j'ai une petite enquête à mener. Salut, Émilie. Clara m'a parlé de toi. Moi, c'est Simon. Enchantée! C'est une belle boîte cadeau. Merci. C'est pour Clara. Viens. Elle est en arrière. Clara, ton amie est arrivée. Bonjour, Clara. Émilie, salut! Wow! Il est trop cool, ton look. Toi aussi, tu es vachement bien. Faites comme si j'étais pas là. J'en ai pour une minute. Le temps de trouver où Esther a caché les roulots de papier de la casse. Je suis vraiment contente de te voir. Veux-tu boire quelque chose? Du jus, de l'eau... Non, merci. Par contre, si tu as du lait, j'en prendrai volontiers. Parfait. Comment c'était, l'avion? Moi, je ne l'ai jamais pris. Oh! Tant mieux pour toi. Oh, je déteste l'avion. Ça me fait dresser le poil. Des bras. Ah, oui? Moi, je suis certaine que j'aimerais ça. Tiens. Merci. Tiens, c'est pour toi. Ouvre. Pour moi? Merci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits chimiques très rares. Un petit coup d'aérosol et paf! La personne qui t'espionne disparaît. Ha, ha, ha! C'est une blague. Oh! Tes lunettes de scientifiques! Oh, merci. Ils sont vraiment trop belles. Oh, chic! Regarde, tu montres. Oui, c'est cool. Euh, voilà. Les rouleaux de papier sont là. Amusez-vous bien. C'est naze. Est-ce qu'il te surveille toujours comme ça, lui? Non. C'est parce que je lui ai dit qu'on s'est rencontré sur Internet. Puis ça l'inquiète. Il fait bien. Avec tous ces cinglés qui circulent sur Internet, on n'est jamais assez prudent. L'analyse de B révèle la présence de poison à rat. Le poison a vraisemblablement été transmis par un coup de griffe sur le mollet du patient. J'ai préparé l'antidote C-46. J'en administre trois gouttes au patient. Simon, STR, ça y est, Greg est sauvé. Je te tiens au courant. Comment ça va? Chat. Qu'est-ce que tu dis? Oh, gros chat. Gros chat. Gros chat. Hypothèse. Ambilena se serait transformée en chat et aurait attaqué Greg. Mais pourquoi Ambilena serait venue à l'épicerie à 5 heures du matin métamorphosée en chat? Et voilà. Avec du chou rouge bouilli, on obtient de l'eau mauve toute naturelle. Wow, c'est beau la couleur. C'est la même couleur que l'eau de Kaboum. Bon, on fait l'autre roche maintenant? Oui. Avant, par exemple, tu dois me jurer de ne parler de cette sorte de roche à personne. C'est de la crémite chatite. C'est très rare. Wow! Oh, pas de touche! Il n'y a que moi qui ai droit. Oui, d'accord. Si tu veux, tu peux mettre du vinaigre dans un verre et pendant ce temps-là, je vais couper la roche. Oui, chef! Ça y est. Vinaigre. Ici. Et maintenant, regarde bien. La crémite se transforme en eau. Avec ça et l'eau mauve naturelle, c'est sûr qu'on va réussir à faire notre Kaboum. Et trop top, mon amie Émilie. Maintenant que je t'ai montré tous ces trucs, à ton tour de me rendre une faveur. Oui, quoi? J'aimerais que tu me donnes ta roche de lune. Tu sais, celle dont tu m'as parlé sur le net. Euh, je sais de quoi tu parles. Ben, le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment à moi, cette roche-là. C'est à mon ami Paul. Je viens de voir ici. Je t'apporte un cadeau. Je te montre plein de trucs et tu me refuses la seule chose que je te demande. Si c'est comme ça, je reprends tout. Non, attends! Je suis certaine que Paul aimerait mieux avoir une roche qui lui permet de faire de l'eau de Kaboum que de garder sa roche de lune. Euh, si tu veux, je t'échange la roche de lune contre la crémite. Marché conclu. Tiens. Tu me donnes ta roche de lune maintenant? Euh, ce sera pas long. Et caché. Euh, il faut que je sorte pour aller la trouver. Mais, euh, tu peux aller voir Simon en attendant? C'est bon. Je vais en profiter pour aller au petit coin. Parfait. C'est juste là. Tiens. À tout de suite, hein? Oui, oui, à tout de suite. À tout de suite. C'est bizarre, ça. T'as trouvé un indice? Plus qu'un, mais... C'est étrange. Regarde. Pour commencer, j'ai trouvé ça dans le comptoir des produits laitiers. Il est vide. Ça doit être une erreur d'accompagner. J'ai aussi trouvé ça près de la poubelle. Oh, ouak! On dirait. Une arête de poisson et une boîte de nourriture pour chat vide. Je pense qu'un chat... Un chat? Pourquoi parlez-vous de chat? Bien, j'ai fait une petite enquête pour savoir ce qui est arrivé à Greg. Éloi devait aller voir Paul jouer au basket avec Greg. Je lui ai dit qu'on l'avait retrouvé inconscient dans l'épicerie ce matin. Et comment il va, Greg? Bien. D'ici une heure, il devrait être en mesure de nous dire un peu plus ce qui est arrivé. Il se repose chez moi. En haut. Maintenant, parle-moi donc de ton enquête. Bien, je sais pas si ça a rapport avec Greg, là, mais je pense qu'il y a un chat qui est venu ici. Ça doit être le chat de la voisine. Je le vois souvent devant la porte. Mais quelqu'un l'aurait vue. Donc... Bien oui. Ambelina peut se transformer comme elle veut. Est-ce que ça se peut qu'elle se soit transformée en chat? Qu'Ambelina se soit transformée en chat, c'est possible. Mais qu'elle se soit mise à manger de la nourriture pour chat, puis à boire du lait, j'en doute. Hum, c'est vrai. Mais je vais continuer à regarder. Je vais peut-être trouver d'autres indices. Pas juste les crash-mâles d'envie. J'ai commencé une recherche, puis... Regardez ce que j'ai trouvé. C'est la clé d'urgence de l'épicerie? Peut-être que Greg a oublié sa clé ce matin? Ah non. Il y avait son trousseau de clé sur lui. Est-ce que Clara sait où tu cachais le clé? Question étonnante. Pourquoi? Ben, c'est sûrement pas rapport, mais... J'ai commencé une enquête sur l'ami Internet de Clara. Quel ami Internet? Qui t'a fait ça? Je sais pas, Clara. Ça s'est passé tellement vite. Je me souviens de rien. Oh. Mais rassure-toi, je vais de mieux en mieux. J'aimerais ça rester avec toi. Mais j'ai promu à un ami de lui montrer la roche de lune de Paul. T'es ici l'autre jour. J'ai vu Paul prendre sa collection hier. Sûrement dans sa chambre. Repose-toi, OK? Ouais. Comment il va? Bien, mais là, excuse-moi, je suis occupée. Mais attends, je voulais justement te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la clé de l'épicerie. Tu sais, celle qui est toujours cachée derrière la vie et briques. Ouais, pis... As-tu parlé de cette clé-là à ton ami Internet qui vient de France? Pourquoi tu veux savoir ça? Mais Simon a l'air de penser que c'est elle qui est venue ce matin. Quoi? Leur empoisonné grégant? N'importe quoi. Là, là, Simon, il exagère avec ses options. Émilie est super cool. Elle a l'air d'un petit chat. Elle ne ferait jamais de mal à personne. Émilie, la France, Internet, c'est quoi cette histoire-là? Sur Internet, il y a un club de jeunes scientifiques. Je voulais pas inquiéter les enfants, mais c'est la réalité. Sur Internet, il y a des gens qui se font passer pour des jeunes et qui communiquent avec eux. Ils leur posent des questions sur leur famille, où ils habitent, quand est-ce qu'ils s'absentent. Oui, je sais que ça peut être très dangereux. Et même si je pense toujours qu'on a affaire à des crash-mâles, t'as bien fait d'enquêter là-dessus. J'ai fait quelques vérifications. L'adresse IP confirme qu'Émilie Crichy vient de France, mais le DNS est introuvable. J'arrive pas à localiser son serveur. C'est pas normal. Va finir ta recherche en bas. Je m'occupe de Clara et de son amie. Les filles sont en arrière. Je vais passer par l'autre entrée. Et n'oublie pas les petits pois. Bonjour, mademoiselle. On peut vous aider? Non, non, ça va. J'attends Clara. Donc, tu dois être Émilie. Simon m'a parlé de toi. T'es l'amie scientifique de Clara, hein? Oui. Moi, c'est Esther. Je suis la propriétaire de l'épicerie. Je connais pas grand-chose à la science, mais il paraît que toi, t'es très calée là-dedans. Oui, oui, un peu. Quel genre d'expérience fais-tu? Avec Clara, on vient de dissoudre de la crénite châtite. De la crénite châtite? Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, c'est une pierre précieuse. C'est très intéressant. Je vais aller voir ça. Ah, ça, par exemple? Je ne crois pas! Ah! Ah! Mais pourquoi Émilie serait partie de France pour venir ici, dans une épicerie? Mais ça ne marche pas. Et comme Clara dit, elle a l'air d'un petit chat. Mais à moins qu'elle soit une femme chat, là, ça marcherait avec tous les indices que j'ai trouvés. T'es un vrai Sherlock Holmes, ça? Si je pouvais reculer dans le temps, je verrais ce qui s'est passé. Mais chaque fois que j'essaie, c'est comme si ma tête allait exploser. Je te laisse te reposer. Moi, je vais voir dehors, dans l'entrée. Je peux voir si je ne peux pas trouver d'autres indices. Sois prudent, Sherlock. Mais Lois vient de partir. T'arrivais une seconde plus tôt, tu tombais sur lui. Je vais être plus prudent. Star m'a dit que t'allais mieux, mais est-ce que c'est vrai? Parce que tes cheveux... Hein? Ah, très drôle. Tu m'as fait peur. Je suis content que t'ailles mieux. Est-ce que t'as trouvé quelque chose de nouveau? J'ai trouvé l'adresse IP d'Émilie, mais Radilla, son serveur, était trouvable. À moins que j'essaie un petit truc. Ça marche! Radilla est un ancien serveur crash-mal. Ça veut dire qu'Émilie est sûrement une crash-mal. Éloi disait pour rire qu'elle pouvait être une femme chale. Elle en est peut-être une pour vrai? Radilla vient d'être détruit par les karmadors. Il était utilisé par les crash-mal afin d'infiltrer les sites scientifiques pour trouver les ingrédients servant à la fabrication de l'eau de kaboum. Ça a été criant. C'est pour ça que je n'arrivais pas à localiser le serveur Radilla aujourd'hui. Il était déjà détruit. La roche de lune. Clara la cherchait tantôt. C'est sûrement ce que la crash-mal veut. J'appelle Esther. Elle ne répond pas. J'y vais. T'es sûr? Je peux y aller, moi. Ça va aller, merci. Je préfère que tu restes ici au cas où Esther t'entraîtes communiquer par écrit. J'espère que Crono va arriver à temps. Émilie, c'est l'air bizarre. Qu'est-ce que... Je regardais ce qu'on prend dans une épicerie québécoise. As-tu ta roche de lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a marre. Tu me donnes ta roche de lune maintenant. Je... Je ne l'ai pas trouvée. Si tu ne veux pas qu'il arrive à ta famille ce qu'il est arrivé à deux des employés de cette épicerie, tu ferais mieux de me donner la roche maintenant. Ma famille? Rappelle-toi. Tu m'as tout dit sur le net. Ton adresse, l'endroit où tu caches ta clé, l'heure à laquelle ta mère rentre du travail. C'est correct. Oh, à la bonne heure! Viens! Viens! Calme-toi et sors d'ici sans histoire. Oh, la roche! Oublie la roche pour tout de suite. Est-ce que ça va, toi? Moi, oui, mais... Esther! Est-ce que ça va? C'est ma faute! Mission accomplie, patron! J'ai la roche de lune! Les crash-mâles français seront les premiers à faire de l'eau de caboum, et bientôt, nous contrôlerons le monde! Ah! Vive la France! Je vous jure que je ne dirai plus jamais rien de personnel sur moi sur Internet, plus jamais. Tu ne pouvais pas savoir? Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions partout, mais je pense que vous l'avez bien compris. Mais je me demande bien ce qu'elle pensait trouver à l'épicerie, cette Émilie Crichy. C'est bon, je m'inquiète des clients. Craig, est-ce qu'Esther va être correcte? Oui. Heureusement, elle a enregistré toutes les étapes du traitement qu'elle m'a donné. Donc, j'ai fait la même chose. Mais tantôt, pourquoi tu n'as pas repris la roche de lune? Mais est-ce que c'est vrai que les crash-mâles vont faire de l'eau de caboum avec? Non. Ce qu'Émilie a appris n'est pas une roche qui vient de la lune comme elle le croyait. Mais bien une pierre qui porte le nom de pierre de lune. C'est une pierre du Brésil sans pouvoir spécial. Mais pourquoi tu n'as pas suivi Émilie tantôt? Tu aurais pu l'attraper. Mais j'aimais mieux l'avoir retournée en France avec la mauvaise roche qu'être prie ici avec une femme chat. En plus, ça va nous permettre de sauver du temps. Si les crash-mâles savent que ça prend de la roche de lune pour faire de l'eau de caboum, ça veut dire qu'ils ont réussi à décrypter une partie de la recette de cette fameuse eau. Toi aussi, tu savais que c'était une femme chat? Je l'ai appris grâce à l'enquête des lois. Hé, bravo, Sherlock. Je retourne m'occuper d'Esther, OK? Au moins, j'ai la crénite. Je pense que tu t'es faite avoir. On dirait de la crée. Oh non, ça se peut pas. Crénite pour craie, chatite pour chat. J'ai peut-être pas la bonne pierre pour fabriquer de l'eau de caboum, mais je sais comment faire de l'eau mauve, par exemple, comme l'eau de caboum. Pour vrai? Mais je veux voir. Ben, il reste juste à trouver la bonne roche puis les quelques ingrédients qui manquent. Et tu vas voir, on va devenir des vrais karmadors. Affronte les vilains crachemals. Tablejeunesse.téléquébec.tv Sous-titrage Société Radio-Canada